Julie Andrieux s'est confiée sur sa carrière télévisuelle, notamment son expérience dans l'émission culinaire « Fourchette et sac à dos » lors de son passage dans l'émission « Un dimanche à la campagne » diffusée sur France 2 le dimanche 28 janvier 2024. L'animatrice emblématique de France Télévisions, connue pour ses émissions gastronomiques, a partagé des anecdotes de ses voyages culinaires à l'étranger. Dans cette émission, Julie Andrieux a évoqué son envie de combiner son amour pour le voyage et la cuisine à travers « Fourchette et sac à dos ». Elle a expliqué son désir d'explorer des cultures étrangères à travers la cuisine populaire. L'animatrice a souligné l'importance de passer du temps avec ses enfants, Adrien et Gaïa, nés de sa relation avec Stéphane Delajoux. Interrogée par Frédéric Lopez sur sa disposition à goûter à tout, y compris des mets inhabituels tels que des insectes crus et vivants, Julie Andrieux a partagé une anecdote lors d'un voyage en Afrique du Sud. Elle a décrit une cérémonie de désenvoûtement dans une grande case où environ 150 personnes étaient présentes. Le rituel impliquait de se laver les pieds avant d'entrer dans cet endroit sacré. Lors de cette expérience, elle a été confrontée à une situation délicate lorsque l'on lui a proposé de boire un liquide inhabituel. Après avoir découvert qu'il s'agissait du jus des pieds, Julie Andrieux a refusé de le consommer, malgré la pression sociale. Cette anecdote a ajouté une touche d'humour et de réalisme à l'émission, mettant en lumière les défis que peuvent représenter les voyages culinaires, même pour une experte comme Julie Andrieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada